merci de nous accueillir dans votre nuit au plaisir quel spectacle incroyable encore comment il est né comment il est né c'était un long accouchement celui là donc il est né il est né il y a deux ans ici on a présenté une installation déjà avec avec eri et et après on a développé pour une forme scénique c'est celle que vous venez de voir et il est né à partir d'une envie de travailler sur la ville générique à partir d'un livre de remkola ce qui s'appelle junk space et travailler sur le concept c'est très bien et sur les villes c'est toujours assez intéressant mais il nous fallait aussi une trame qu'on puisse suivre une inspiration de la master logique et on a trouvé un livre de murakami haruki murakami qui s'appelle le passage la nuit et qu'on a assemblé avec notre concept avec nos envies du coup on a situé la pièce dans la nuit et on a fait ce spectacle qui parle de de ces villes qui sont qui peut être ici ça peut être un ailleurs sur les villes génériques sur les sensations de nuit sur une traversée de nuit avec des personnages qu'on a on a assemblé plusieurs personnages par exemple dans le personnage de la marionnette que je manipule retiré du livre mais qui parle de cette solitude de la nuit de cet insomni de cette cette ambiance fantastique souvent un fantastique quotidien qui est très qui est très prisé par murakami c'est une des choses que j'aime beaucoup dans son écriture et il avait aussi cette présence de cette femme endormie ce fantasme électronique pour le coup parce que c'est un robot un automate et ça aussi ça fait partie de mes envies de travailler entre une présence automatisée une présence d'une autre marionnette manipulée entre guillemets traditionnellement avec les mains et de voir le parallèle voir comment 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 les deux ils dialoguent en fait de présence donc je pense que c'est une pièce de contemplation de fantasme de fantastique et d'un dialogue entre plusieurs présences de nocturne j'aime beaucoup le terme de nocturne parce que c'est vraiment cet entre deux là qui est qui est suggéré et c'est incroyable pour 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 les gens que j'espère que la pièce continuera à tourner pour les gens qui la verront je vais glisser un peu la caméra sur sur la ville vas-y bonne visite bon voyage voici une ville la nuit comme vous l'avez reconstruite cette ville elle change tout le temps donc à chaque endroit en fait selon l'espace on est donc c'est on voulait avoir un matériau qui soit toujours le même pour parler aussi de ce générique de cette présence des matériaux des architectures qui sont toujours un son générique du coup on en trouve toujours le même genre de centre ville le même genre de matériaux de plus en plus elles sont sont gentrifiés aussi les villes donc on voulait parler de ça donc on a choisi un matériau qui était le bois tasseau de bois on a fait une collection et maintenant on construit cette ville selon l'espace qu'on qu'on va où on va jouer on va présenter et on est comme ça on a voulu faire un tout cohérent de cohérent en termes de matériaux aussi mais aussi que soit toujours le même pour parler de cette c'est générique de la ville avec ce long et beau travelling la nuit que vous suggérez à travers la lumière à travers les ombres portées une façon de réinventer aussi une forme de théâtre d'ombre contemporain puisqu'en fait les ombres portées nous amène aussi dans votre imaginaire dans l'imaginaire de cette ville et de ses personnages oui c'était c'est ce sont des vieux amis les ombres j'ai beaucoup j'aime beaucoup le clair obscur aussi je pense pas que la vie soit noir et blanc je pense que plutôt dans les grilles et cette façon de travailler la ville dans le travelling aussi c'est quand on avec ses sensations qu'on a quand on se balade en errance nocturne dans les espaces urbains avec les coins qui nous apparaissent avec des angles étranges avec des personnes dans la fenêtre on est voyeur sans le vouloir des fois donc voilà c'est tous ces petits théâtres qui sont les fenêtres dans éclairés la nuit voilà tout ça ça m'a quand on a pensé de travailler sur sur comment représenter si cette ville cette déambulation ça pouvait être déambulé dans cette dans cette maquette je trouve que c'était plus intéressant de le rendre notre façon de le séparer de la sa matérialité et de le donner par par les ombres donc on joue on espère jouer par exemple dans des espaces galeries aussi pour avoir d'autres d'autres pour investir d'autres espaces que pas seulement des théâtres par exemple pour profiter aussi de ces murs blancs donc que puissent ces surfaces blanches autour elles puissent être une être une enveloppe de cette ville aussi que tout ça fasse comme une une boule de pensée il y a une chose c'est que c'est une pièce très contemplative qui nécessite mais on y entre très facilement un peu de temps ça n'enlève pas une forme de violence par moment qui arrive par votre geste par moment sur la marionnette de de l'homme qui est seul dans sa dans sa maison là brusquement là haut vous aussi votre geste devient voilà il y a une forme de de violence quand même qui émane de tension il y a quelque chose d'inquiétant aussi dans ces villes la nuit et dans ces solitudes là oui c'est voilà la ville on sait on a des terreurs-nortures on voit ça quand on a des enfants par exemple un âge de terreurs-nortures la nuit ça ça devient peut-être la plus des théories ça vient peut-être du temps des hommes des cavernes même la nuit était dangereuse donc donc là bien sûr c'est très loin de ce temps là mais c'est la nuit n'est pas toujours le plus le plus comment dire le plus calme le plus tranquille il y a aussi de l'autre côté et on a voulu représenter ça avec avec cette marionnette cette marionnette de l'homme qui est qui est pris au danger qui est pris à l'angoisse qui est pris à l'insomnie aussi mais que n'empêche il continue dans sa contemplation dans sa recherche de la femme peut-être surtout de contemplation de dépasser cette... d'attendre le passage de cette nuit là pour après se rendre compte que peut-être il est déjà autre chose voilà mais ça c'est c'est au spectateur de faire son histoire aussi moi j'ai la mienne je vous promets merci